Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce vendredi 5 juillet 2024, 8h58, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas. Fait que là maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je m'en vais à mes deux classes de yoga, mais je voulais vous faire juste réaliser qu'il y a une quantité vraiment, vraiment spectaculaire de volcans qui sont en activité en ce moment et on a des développements, surtout en Italie. On a une alerte rouge au volcan Stromboli après une activité accrue et d'importantes coulées pyroplastiques. 4 juillet aussi, de violentes coulées de lave sur le volcan Etna en Italie et augmentation de la sismicité au volcan Santa Barbara, niveau d'alerte élevé à 3 aux Açores. Ça c'est sans compter tout le reste de ce qui se passe en ce moment. Beaucoup d'activités solaires aussi, tempêtes géomagnétiques qu'on a eues, pas vraiment importantes, mais quand même, qui peuvent avoir des incidences sur des événements comme ceux-là. Une augmentation progressive de l'activité a été observée sur le volcan Stromboli. Hier, le 4 juillet, une nouvelle coulée de lave et de coulées pyroplastiques ont été enregistrées atteignant le littoral et se propageant dans la mer. Une augmentation progressive de l'activité a été observée sur le volcan Stromboli le 3 juillet. Donc, il y a des images, je vous laisserai ça dans la boîte de description, spectaculaire. Et tu as l'Etna aussi qui fait des siennes. Une phase de violente coulée de lave a commencé dans le cratère voragine de l'Etna dans l'après-midi du 4 juillet. Dans le même temps, une activité considérablement accrue est observée aussi sur le volcan Stromboli. L'activité strombolienne a débuté le 13 et 14 juin 2024 dans le cratère voragine de l'Etna et s'est lentement intensifié au cours des derniers jours et s'est considérablement intensifié dans la matinée du 4 juillet. Cette activité a été accompagnée de deux coulées de lave qui ont débuté les jours précédents produites par deux bouches placées respectivement sur le côté sud-est et le côté nord. Vraiment, encore là, des images assez à donner froid dans le dos. Et on a l'activité aussi au volcan Santa Barbara, aux Açores, sans compter toutes les alertes de tempête, les pluies, les inondations, les pertes de récolte. Et je vais revenir là-dessus, comment ça va coûter cher se nourrir, comment est-ce qu'on va être en mesure de nourrir tout ce monde-là. La Chine qui a des problèmes d'inondations historiques, qui perd presque toutes ses récoltes de riz, je peux dire une chose, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada